mesdames messieurs bonjour et bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine ils ont dit ces magazines comme vous le savez bien que est axée sur l'essentiel de l'actualité politique sociale et économique et pour aujourd'hui nous allons mettre le point en ce qui concerne l'affaire relative à la taxe rame qui est considérée comme une excroterie bien orchestrée et pour parler de cela je reçois pour vous un journaliste mais aussi analyste politique à la personne de gramik le grand avec qui nous allons échanger gramik bonjour et bien bonjour madame mais bonjour également soit de bonsoir ça dépend à l'air à la colle et les téléspectateurs ou soit les internautes en bref monsieur et madame qui auront les plaisirs de nous suivre à travers votre média congo buzz et je pense qu'ils ne seront pas dessus et ils ne seront jamais réduits à la fin de cette émission très très bien oui on fait un effort d'être élégant d'être beau d'être bien vêtus d'accord sinon avant d'entrer dans les vifs du sujet comme je l'ai dit tantôt nous allons mettre le point essentiellement sur la taxe rame sous quel oeil voyez-vous cette affaire merci beaucoup madame une très belle question l'affaire rame des frais laconique comme on dit aujourd'hui les ministres et qui basse à des vraies s'est présenté au niveau de l'assemblée nationale pour rencontrer les préoccupations des députés les élus nationaux à notre grande surprise aujourd'hui c'est une semaine en tout cas il faut se dire parce que les ministres étaient à l'assemblée nationale et mercredi dès la semaine dernière ils devraient revenir dans le 48 heures les 48 heures étaient les vendredis passés pour raison des conseils des ministres les ministres pour pour raison des conseils des ministres les ministres qui basse à ne s'étaient pas présenté disons qu'il serait dans la réunion des conseils des ministres est arrivé après les vendredis on a lancé encore si je pourrais même dire une autre invitation pour que le ministre se présente les lundi les ministres s'est excusé il a avancé beaucoup des raisons multiples aujourd'hui normalement il devrait se présenter on a reporté à une date ultérieure on ne sait pas pourquoi est-ce que c'est réporté aucune raison jusqu'à présent mais c'est que sur la plénière n'aurait pas lieu alors parlant de cette question et ya 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 il ya toute une confusion on ne sait pas la population est perdue c'est une taxe ou bien c'est un paiement d'une prestation c'est là d'ailleurs d'où part tous les problèmes parce que jusqu'à présent avant l'interpellation du ministre les ambassadeurs de cette histoire rame qui passait nous disait clairement que non c'est une taxe après l'interpellation du ministre quand les députés ont fait montrer ont fait soit voir au ministre maintenant si c'est si vraiment c'est une taxe c'est à dire que c'est illégal parce que pour instituer une taxe ça doit passer par une loi comme il n'y a pas un soubassement juridique que les députés ont constaté et ben donc c'est pas une taxe et les ministres ces robots communiquants si je pourrais dire comme ça ces communicateurs ont changé la version en disant que ce n'est pas une taxe c'est un paiement d'une prestation allons-y un paiement d'une prestation ils disent que non c'est sur base d'un décret et de l'ancien premier ministre adolphe mozito un décret parce que là nous sommes en train d'enregistrer l'émission l'internet faire un peu défaut depuis un certain temps mais je pense que la régie j'ai amené l'image en question ils pourront illustrer pour nous alors ces décrets de mozito de février je pense les 20 février 20 février si j'ai une bonne mémoire 2012 ces décrets là est clair les décrets énumère et puis ces décrets là en fait nous tous nous savons l'art ptc c'est quoi c'est l'autorité des régulations postes et télécommunications instituées je pense en 2010 et on doit d'abord clarifier cette histoire que le public comprenne ce qui se passe l'art ptc gère les sociétés des télécommunications mais l'art ptc ne gère pas nos téléphones je commence par là une précision l'art ptc ne gère pas nos téléphones mais l'art ptc gère les sociétés des télécommunications j'ai fait un parallélisme l'art ptc gère également si je pourrais même dire les médias c'est à dire quoi comme ici nous sommes congo buzz il ya antennes a rtg la ptc gère les chaînes de télévision mais l'art ptc ne gère pas nos différentes télévisions à la maison c'est là où ces gens là sont en train de mentir le peuple congolais on y va on institue l'art ptc quand vous lisez sur les textes qui fondent l'art ptc on énumère différentes missions de l'art ptc nullement on dit que l'art ptc gère nos différents téléphones alors quand on nous bondira on dit que non rame c'est l'art ptc qui perçoit les frais du rame mais quand vous lisez selon les ambassadeurs du rame parmi les missions parmi les missions du rame c'est de lutter contre la contrefaçon c'est à dire les téléphones contre fait c'est de favoriser la sécurité ou soit un bon réseau mais déjà quand vous lisez les décrets de moujito que les gens du rame sont en train de brandir matin midi soir c'est desquels comme je disais là je reviens énumère les différentes prestations énumère les différentes prestations de l'art ptc c'est à dire que l'art ptc offre ses services ses prestations à une catégorie des personnes ou soit à une catégorie des sociétés et contrepartie là c'est tout à fait normal toute taxe est comme ça c'est à dire que l'art ptc vous offre un service et vous en contrepartie vous payez des services c'est comme ça que une taxe fonctionne et quand vous lisez je pense que la régie pourrait nous illustrer vous allez voir parmi les différentes prestations évoquées dans les décrets de moujito nullement on a dit que non parmi les prestations de l'art ptc c'est de lutter contre la contrefaçon des téléphones nullement alors sur quoi les robots communicants ou soit les ministres nous disent que l'art ptc devrait percevoir des frais durables là je suis perdu je suis perdu en tout cas alors d'un côté nous avons l'art ptc et de l'autre nous avons le ministère de ptc et le ministre qui aurait pu éclairer la lanterne encore aujourd'hui c'est encore excusé comme le dit les dictons qui s'excuse s'accusent est-ce qu'on devrait confirmer que cette affaire est une affaire mite escroquerie comme oui cette affaire est une escroquerie escroquerie rien orchestré et c'est une grande escroquerie c'est une mafia même c'est une mafia parce que cette histoire n'a pas des sous bassement à part les faits que cette histoire n'a pas des sous bassement la traçabilité des fonds pose problème ces fonds sont utilisés pourquoi qui perçoit sa part où jusqu'à présent aucun mot aucun mot aucun élément avancé ni par les ministères ni par l'art ptc ni par les ambassadeurs de cette histoire rame allons-y tout doucement madame on est là là je pense que tout le monde a vu c'est là d'ailleurs là les décrets de mouzito je pense il ya un deux trois quatre cinq cinq prestations nullement les gens voient nullement on a écrit que non c'est que là prend en compte la contrefaçon non en tout cas et maintenant là les agents soit les ambassadeurs les robots communiquants de cette affaire rame nous disent que non c'est à partir de ces décrets de mouzito que eux ils ont pris comme sous bassement pour justifier rame là je pense que c'est de l'aberrage et jusque là les hommes d'ombre continuent d'être présents qu'est ce qu'il manque qu'on suspend cette instauration de rame jusque là vu que ministre ne fait que zigzaguer oui c'est ça exactement on doit suspendre rembourser rembourser les crédits des gens vous que c'est là c'est oui nous sommes dans un état du droit et les ministres doit répondre les ministres doit répondre de cette bêtise de cette bourde je vous ai dit c'est une escroquerie pourquoi je vous ai donné un parallélisme simple que les textes instituant l'art ptc ne donne aucune prérogative à l'art ptc de contrôler nos téléphones l'art ptc contre les réseaux et dans ces décrets même de mouzito il ya déjà une taxe que les réseaux soit nous le peuple congolais on paye déjà pour les bons services des réseaux c'est à dire que quand kibasa maliba vient encore vient avec les rames c'est à dire il nous donne une autre taxe une deuxième taxe qu'on pourrait payer c'est un surplus parce que par amis les missions durable c'est de favoriser à ce que les réseaux puissent être bon c'est à dire que nous allons payer encore pour une deuxième fois les mêmes services on paye ça deux fois là je suis perdu c'est de l'extroquerie et de l'arnaque déjà que la première a encore été une fois de plus réportée et les ministres ne sera pas là juste ne va pas nous répondre jusqu'à une date ultérieure que faire pendant ces temps nous allons continuer d'être arnaqués mais arnaqués comme ça jusque c'est comme ça moi je suis en train je suis venu en tout cas vite pour interpeller les présidents de la rubrique parce que c'est son mandat les présidents de la rubrique a perdu déjà deux ans dans la coalition fcc cash et à part ça il ya beaucoup des gens qui commettent beaucoup de bêtises pas plus tard qu'hier et les ministres des finances a suspendu certains douaniers soient responsables des douanes au niveau du haut katanga là bas parce que ces agents là sont en train de favoriser la contrebande et puis la fraude dans les secteurs pétroliers et nous tous nous avions vu ce qui se passe dans l'exploitation minière illicite et il ya beaucoup de choses il ya tout un tas il ya de notre côté il ya les les ports illégaux les ports illégaux jusqu'à présent qu'on n'arrive pas à fermer jusqu'à présent on n'arrive pas à faire on a déjà identifié ces ports et ça fait plus d'une année que le président a demandé à ce que ces ports puissent être fermés jusqu'à présent c'est pas on a identifié qu'est ce qui bloque on ne sait pas maintenant il ya encore cette histoire des rames qui ne respecte jacques qui n'a pas respecté les textes de ces pays qui n'a pas respecté la procédure et moi je suis en train d'interpréter les présidents le président a dit a instruit en droit à ce qu'on appelle les principes de l'acte contraire la parole du président de la rubrique vaut une force des lois le président a dit en mai qu'on peut suspendre les recouvrements forcés de cette histoire des rames maintenant par quelle magie par quel acte contraire que les ministres qui basse à et son art ptc ont abrogé la décision du président de la rubrique ont fait tomber la parole du président de la rubrique c'est pourquoi je suis en train d'interpeller les présidents en disant que il ya beaucoup de collaborateurs du président de la rubrique qui rendent pas service aux présidents de la rubrique qui sont en train de travailler pour leurs intérêts pour nuire au mandat du président mais c'est clair celui l'arbitre il doit instruire les premiers ministres à ce que ces ministres puissent être virés du gouvernement c'en est de trop cette histoire a commencé moi je me pose même la question pourquoi est ce que ces ministres a été reconduit sur base de quel bilan le président nous a dit clairement que le gouvernement et l'oukamba a échoué c'est à dire que tous les ministres ont échoué normalement aucun ministre devrait être reconduit normalement aucun ministre ne devait être reconduit mais je me pose la question par quelle magie monsieur qui basse à se retrouver dans le gouvernement qui ça m'a l'oukondé il ya une certaine opinion qui nous informe que non c'est monsieur serré les beaux frères du président de la rubrique même si c'est le cas nous sommes dans une république c'est la méritocratie que vous soyez beaux frères ou pas une république qui prenne l'état d'être oui exactement que vous soyez beaux frères ou pas quand vous n'êtes pas compétent on vous met d'ailleurs moi je suis en train de dire aux présidents de la rubrique que quand si cette histoire demeure en tout cas les présidents seraient fauchés à l'allure ou seraient très fauchés déjà à kinshasa il ya beaucoup de problèmes avec jantini gobila ajouter encore cette histoire d'érable je ne vois pas par où les présidents de la rubrique pourraient s'en sortir en 2023 ici à kinshasa d'abord d'un côté nous avons jantini gobila de l'autre nous avons le ministre qui basse à évoquer tous ces fléaux est ce que ça ne ferait déjà pas un match de perdu pour les présidents en 2023 mais c'est clair c'est clair c'est clair moi je dis toujours les présidents de la république pourrait avoir une volonté d'échanger mais lui même l'a dit dans une radio la radio vatican l'entourage pose problème les présidents n'essaierait jamais partout pour exécuter son programme il doit être accompagné des collaborateurs mais quels collaborateurs je pense que ça doit être des bons collaborateurs mais à voir ce qui se passe c'est horrible quand un ministre un ministre passe et un ministre devant les élus un ministre ne sait même pas défendre un ministre tâtonne tu sens vraiment que tu sens vraiment que les ministres ne maîtrisent même pas les dossiers et puis après ça ils vont s'asseoir essayer un peu de créer certaines histoires si les décrets de mouzito aurait institué cette histoire d'érable pourquoi est ce qu'à l'époque de mouzito on ne percevait pas les rames pourquoi à l'époque à preuve mouzito je pense ah oui деньги il a d'深mi bâle blanc brune haji bâle blanc pourquoi à l'époque des amis baby banque matata pneumonia i mouzito mat' pourquoi à l'époque des moson ne percevait pas les rames à l'époque des mataces ne percevait pas les rames à l'époque des sami on ne percevait pas les rames à l'époque des tiblons ne percevait pas les rames si cette histoire à débuter depuis mouzito donc je pense que C'est un mensonge qu'on doit, et tant qu'un journaliste, j'ai l'obligation de rétablir la vérité. Et c'est ce que je suis en train de faire. Que ces ministres cessent de nous mentir. Que ces ministres cessent de jouer avec le peuple congolais. Le peuple n'est pas dupe en tout cas. Le peuple n'est pas dupe. Il y a tous les textes. Et c'est pourquoi je suis en train même d'inviter la population congolaise de lire. Tous les textes sont là sur Internet. Vous tapez la loi, ou soit les textes réglementants, ou soit les textes de l'ARPTC. Qui est en structure l'ARPTC. C'est clair, il y a je pense plusieurs missions. Mais aucune mission donne prérogative à l'ARPTC de contrôler nos téléphones. L'ARPTC se limite au réseau de télécommunication. C'est-à-dire le Vodacom, RTL, ainsi de suite. C'est pourquoi si un réseau de télécommunication bloque ton téléphone, le réseau va bloquer l'accès de son réseau dans ton téléphone. Mais quand vous prenez les mêmes téléphones, vous allez avec. En Europe, le téléphone va fonctionner. À ce stade, qu'est-ce qu'il doit faire le président concrètement ? Parce que c'est clair, c'est clair que les ministres tâtonnent d'abord dans son explication. Le report de suite. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il doit faire le président concrètement ? Pour attirer la situation. Exactement. Ce que le président doit faire, selon les rapports du dernier conseil des ministres, apparemment, selon les rapports, on n'a pas évoqué cette question. Et selon les informations, les ministres se tuent en tout cas. Les ministres ont été ridicules. Et je crois fermement que le président de la République n'est pas content de ce qui se passe. Je maîtrise un peu mieux la façon dont les présidents de la République fonctionnent. Quand déjà les présidents de la République instruisent à ce qu'on puisse mettre fin sur soi à les recouvrements forcés, mais vous, un ministre, même pas un premier ministre, un ministre, vous faites tomber la décision du président de la République sur base de quoi ? Par quel courage ? Jusqu'à présent, le président n'a jamais dit de reprendre les recouvrements forcés, en tout cas, jusqu'à présent. Si les ministres pourraient nous dire le contraire, qu'ils nous brandissent la dernière parole du président de la République, disant qu'on doit reprendre avec les recouvrements forcés. Pendant un certain temps, cette affaire des rames avait arrêté. Et pendant une ou deux semaines comme ça, et d'un coup, ils ont repris l'affaire. Du tout en plaît. Comment expliquer cela ? Comment digérer cela ? Du tout en plaît, juste ça. Du tout en plaît, c'est-à-dire une action de saupoudrage pour essayer un peu de leurrer l'opinion. Après, vous reprenez avec votre histoire. Je pose la question encore au ministre. Sur base de quoi, quand l'IGF a annoncé l'enquête au niveau de ces services-là, les rames, et puis, on a revu la facturation de cette histoire. Sur base de quoi ? On était là, on nous facturait, je pense, 7 dollars, on coupe les 1 dollar, etc. Quand l'IGF annonce qu'elle doit procéder, en tout cas, à une enquête au niveau du rame, directement, subitement, quelques heures, même pas quelques jours, quelques heures après, les ministres, soit l'ARPTC annonce la modification de la facturation de cette histoire des rames. Et puis, je suis perdu. En tout cas, je suis perdu parce qu'eux-mêmes sont en train de tâtonner, ils appellent ça paiement, ils appellent ça taxe, je ne sais pas. Un paiement qui est d'abord à une durée indéterminée. Également, même l'époque de paiement, que les ministres nous donnent des preuves, qui nous disent tel monsieur a payé, tel monsieur n'a pas payé. Comment on ferait, ou soit on donnerait, on pourrait nous établir des listes pour justifier que non, sur plus de 80 millions de Congolais, 5 millions ont déjà payé, ou soit 10 millions ont déjà payé. Sur base de quoi ? Parce qu'il n'y a pas de preuves de paiement. Il n'y a aucune preuve de paiement qui atteste que X personnes ont payé. Certains des élus du XTC estiment, exigent même, que le ministre qui batte à des vrais démissionnaires. Non seulement lui, mais tout le membre de l'ARPTC. Que pensez-vous de cela ? L'ARPTC, c'est triste. Encore, il y a une dame qui est là-bas, elle est très proche des caméries, et là je n'entrais pas en tout cas. Elle est très proche des caméries, et je n'entrais pas. Ce qui est sûr, c'est tout un réseau, qu'on doit démonteler. Et moi, j'appelle à l'autosaisine du procureur. En tout cas, c'est parmi les missions, c'est parmi en tout cas les missions du procureur, l'autosaisine. Il y a déjà, il y a clameur, et je pense que le procureur doit s'autosaisir de la situation et enquêter et faire la lumière. Le peuple congolais doit savoir, parce que selon les informations, le ministre nous dit devant nos élus que non, c'est 25 millions affectés même à la gratuité des délancés de moi. La gratuité, c'est chiffre en termes de milliards. Je pense dans les 2 milliards. C'est quoi les rapports déjà ? C'est la même question que je me pose. La gratuité, c'est chiffre en termes de 2 milliards, 2.5. Maintenant, quand vous dites que les 25 millions, vous dites que non, vous avez jeté ces 25 millions ou soit versé dans la gratuité de l'enseignement. Alors, qu'aurait servi en contrepartie ? Ce que vous, vous nous dites que non, c'est pour lutter contre la contrefaçon, ainsi de suite. Déjà, si le peuple congolais paie des impôts et des taxes pour les services au niveau de nos frontières, le OCC, le DGD, ainsi de suite, à quoi bon de payer encore une autre taxe, soit un frais supplémentaire pour essayer de contrôler ? Mais c'est également la mission de la police, ou soit des forces de sécurité. Quand il y a plein de voleurs dans la ville, mais c'est à la police d'interroger sur cette question. Je me pose la question, pourquoi payer encore ? Aujourd'hui, nous avons des bandits communément appelés Kuluna qui sont conduits à Kanyamakase, alors qu'il y a des vols clairs qui se voient aux yeux de tous. Oui, c'est ça, c'est la question que je me pose. C'est parmi les prorogatives régaliennes, même si je pourrais dire comme ça, de l'État, de sécuriser la population. Mais quand la population est en insécurité, toi, le ministre de Pétendique, tu viens encore avec un autre frais à payer pour que les gens soient sécurisés avec leur... Je suis choqué. À ce stade, n'est-il pas judicié pour le ministre qui bat sa déléguée ? Oui. Bon, c'est que je suis là. Comme on dit en Lingala, « La politici n'a dit qu'il n'a pas à son été, qu'il n'a pas à son être, qu'il n'a pas à son être. » Donc, les ridicules ne tuent plus en RDC. Normalement, je me suis posé mille et une questions en disant, comment est-ce que ce ministre était rentré chez lui ? Il a eu le courage de voir ses enfants comme ça, et sa femme, ou soit ses enfants et sa femme sont en Europe. C'est la question que je me pose. Il a eu vraiment ce courage de regarder droit dans les yeux, sa femme et puis ses enfants. Je ne sais pas. Parce que même ses enfants et sa femme, je le crois très bien qu'ils pourraient être victimes de ça. Et puis, comme le dit la population, disons, et comme le ministre a dit, qu'il n'est pas conditionnel de tournements, il n'est pas conditionnel d'un ou de cela. Il y a des mots. Après un temps, il y a deux mots, ou il n'y a pas de bonnes kirchons. Oui, exactement. Il y a des mots après quelques mois seulement, je serai libérée. Ils ont l'impression d'être en l'opposition. C'est ouf ! Non, mais vous voyez, je suis très déprisant, je suis très bien dans la prison, je vois les photos, je vois les photos, en tout cas une bonne mine, déjà en fashion, ils ne s'inquiètent pas, apparemment, la prison serait transformée en un lieu de réponse. c'est ce que je constate. Bon ce qui est sur les conditions carcérales ou soit incarcérales doivent être les conditions incarcérales doivent être bonnes mais ce que nous sommes en train de voir apparemment les gens se sentent plus se sentent mieux plus en prison qu'à l'extérieur parce que là apparemment ils font les tours ils ne sont même pas inquiétés et ainsi de suite ce que moi je suis en train d'interpeller si les ministres pourraient sauver ne fût son honneur bien que bien que même en sauvant son honneur en démissionnant il doit être poursuivi mais ne fût-ce qu'il doit démissionner déposer parce que c'est de la honte c'est vraiment de la honte il fait la honte de son père un grand monsieur qui basse à Maliba tout le monde connaît un brillant parmi les les pères fondateurs de l'UDP c'est un brillant mais lui fait la honte de son père et la honte même de l'UDP parce que je ne peux pas accepter dans un état des droits qu'un ministre les fils de qui basse à Maliba que ces messieurs viennent avec une histoire sans soubassement juridique ni preuve de paiement ni traçabilité donc pratiquement c'est du désordre et selon même les informations ces gens seraient en train de menacer les réseaux de télécommunication pour qu'ils ne puissent même plus envoyer des messages pour et on C'est parti. 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 C'est parti.